Mais prenez-vous pas. Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît, vous êtes les invitées du mariage de Mr Boyery? Oui madame, il y a quelque chose? Eh bien le mariage ne va plus se dérouler ici. Comment ça? Il vous prie de vous rendre au lieu indiqué. Au lieu indiqué à madame, c'est où? C'est où? Ils disent qu'ils ont appelé pour informer tous les invités. Aïe, on t'a appelé? Non, on nous a rien dit. Je suis désolée, moi non plus je ne connais pas l'endroit. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Donc ça veut dire que le maire va partir là-bas? Oui madame. Ah bon? Le maire a donné son accord et c'est son premier adjoint qui va s'y rendre. Donc le maire a parti madame? Depuis, c'est pourquoi je suis surprise de voir la voiture de la mariée encore ici. Certainement que son mari doit l'attendre, je vais l'informer. Madame s'il vous plaît, c'est à où? Je ne sais pas. Thérèse? Allons chercher l'endroit. Où encore? Aller où? Mais elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Je suis fatiguée Thérèse, je suis fatiguée. Allons à la maison. Tu n'aimes pas mon bonheur alors? J'aime ton bonheur, ton bonheur est là-bas. Allons, il ne faut pas qu'on va le perdre. Si on le perd, on va aller où? Allons, je vais me préparer pour quoi? Il ne faut pas qu'il va me laisser. Merci. Merci papa. Un peu d'eau? C'est pas trop classique? Non, papa c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est un homme? Salut. Dis. Ma femme, il y a longtemps qu'elle est couchée? Pas trop longtemps papa. Comment? Celle-là, elle est venue pour assister au mariage de sa fille? Ou bien elle est venue pour dormir? Va me la réveiller? Tout de suite papa. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, tu es venue pour t'occuper de sa fille? Ou bien tu es venue pour ronfler? Mais qui t'a dit que je dormais? Je suis allée m'échanger pour le mariage, c'est tout? Et puis après tout, je ne suis pas la coiffeuse. Bien sûr que tu n'es pas la coiffeuse. Mais tu dois au moins rester près d'elle. Oh Léo, écoute, notre fille n'est plus une enfant. Elle est entourée de ses copines, elle n'a pas besoin de nous. Mais dis-donc, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu me réponds? Niafou, niafou comme ça là. Mais c'est toi qui me parles mal. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, monsieur, tu ne veux pas que j'assiste au mariage de ta fille? Il faut me le dire, je retourne chez moi tout de suite. Oh, cher ami, dis-moi que tu veux aller retrouver ta femme. Si elle n'est pas venue, elle n'a pas voulu venir au mariage, qu'elle te laisse tranquille. C'est après tout ta fille qui se marie. Voilà la jalousie qui te reprend là. Si tu ne fais pas attention, la jalousie va te tuer. T'es moins jalouse? Oui, tu es jalouse, je te connais. Parfaitement, tu es jalouse. Et puis, je ne t'ai pas chassé de chez moi. C'est toi-même qui est parti de la maison. Écoute, laisse-moi tranquille. Tu sais pourquoi je suis parti. Alors ne m'énerve pas, sinon je vais tout dire. Oh, mais dis tout, dis tout, dis tout. Dis plutôt que j'étais un bel homme. Et que, ah oui, oui, parfaitement. Et si, il fallait lutter. Si les filles me couraient après à l'époque, c'est parce que j'étais bien mis. D'ailleurs, jusqu'à présent, je le suis encore. Toujours élégant. Et alors, que c'est que tu crois? Oupo, viens là. Ah bébé. Bonjour bébé. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, merci. Dis-moi, ta grand-mère est déjà là? Euh, non, elle ne viendra pas. Quoi? Pourquoi il ne viendra pas? Pourquoi? Là, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? Mais vous, vous foutez de la gueule qui dit? Hein? Elle va dire tout de suite à ton nom. Mais si sa mère ne vient pas, eh bien, il n'y aura pas de mariage. Allez, dégage! Où est-ce? Allez-vous! Regarde-moi ça, elle ne viendra pas. Ah, t'éter! 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 Mais... Saufoula, mais qu'est-ce qu'il a crié comme ça? Mais qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi tu cries comme ça? Oh, toi aussi. Qu'est-ce que j'ai crié? Nadie, 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 elle ne veut pas accompagner son fils derrière le maire. Quoi derrière le maire? Devant le maire ou... Devant le maire ou sur ma tête, ça me dégage. Hein? Elle est malade, elle ne viendra pas? Oh mon oeil! Comment elle est malade? Il ne faut pas la protéger là, hein? Oh, toi aussi. Comment veux-tu que je protège Nadie? Tu sais qu'entre elle et moi, ça ne va pas. Ah! Alors? Si c'est comme ça, c'est son enfant qui a de la chance, hein? Sinon, si elle était bien portante, hein, qu'elle ne venait pas, alors, j'ennuie le mariage, hein? Comme ça. Eh, c'est pour ça que tu m'as appelé. Bien sûr que je t'appelle! C'est pas important, ça? Bon, d'accord. Eh, eh! Arrête! Va bien, viens, viens. Allez, arrête, arrête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pose-toi, pose-toi. Eh, je vais te parler, assieds-toi. Après le mariage de notre fille, on peut rester ensemble. Pour quoi faire? Bah, tu m'as bien compris. On reste ensemble jusqu'au lendemain. Comme ça, nous allons nous rappeler notre souvenirs, se rappeler nos vieux souvenirs. En tout cas, moi, j'ai pas envie de nous rappeler. À notre jeunesse. Je ne m'aime pas. J'ai pas envie. On dirait que tu ne m'aimes plus. Léo, laisse-moi tranquille. J'ai mes problèmes maintenant. T'as un problème? C'est moi. Je te manque, t'attends-tu? À vous-le! Nana, où est maman? Elle doit dans la chambre. Didier, tu viens? Domaïque, je te présente Didier. Bonjour Didier, ça va? Ça va? Tu vas bien? Domaïque, le gourou de la prudentia. Mais on se connaît, on est dans le même milieu. On attendait que toi, Didier essaye de tester le micro. Ah bon? Pendant que toi, tu vas chercher les invités. Ok, donc je vais chercher les invités. On fait donc commencer, je vais essayer alors. Allô? 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 Un et deux. Est-ce que ce n'est pas ton Maïque? Allô? Allô Mr Bouhiri? Oui, ton Maïque, c'est Bouhiri. Alors tout le monde est là, on va démarrer maintenant. Tout le monde est à vous. Tout est prêt? Le maïque est là. Vous pouvez arriver dans 15 minutes. En tant que vous hein? 1, 2, 1, 2. 1 et 2. Duclou! Duclou! Mais le maïque est là là! Le maïque est là! Super! Super! Réussi! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne perds rien pour attendre mais tu vas voir ce que je vais te montrer aujourd'hui. Gilles! Gilles! Gilles, tu viens? Alexandre! Vive les mariés! Ils sont bien assortis! Vive la mariée! Gilles est si jolie! Oh! Elle est toute faite! Ah! Là, voilà comment elle est ça! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Ça c'est ma fille! Elle porte la vie, il sort de l'ordinaire! Ah, il sent, c'est formidable! Maman Lano, j'espère que ça ne va pas vous porter ma chanson. Ah Louise! Mais où est passé Kevin? Kevin? Je ne l'ai pas vue hein! Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Viens aussi! Va aller voir l'autre côté là-bas! Donc, quoi? Je veux que tu sois mon épouse! Tu rêves pas d'avoir une robe de mari comme ma tante? Mais bien sûr, toutes les femmes aspirent au mariage! Ah mais c'est ce que je veux faire avec toi! Mais où pour le penser que tu ne travailles pas? Tu es encore au compte de ton nom! Oh oui, au compte de mon nom! Moi j'ai quelqu'un qui s'occupe bien de moi déjà! Mais celui-là, est-ce qu'il t'a déjà promis le mariage? Non! Mais c'est ce que moi je veux faire pour toi! Moi je veux que tu sois une femme respectable dans un foyer! Et pour toi je vais travailler! Oui! On verra bien! Laisse-moi le temps de réfléchir! Oui d'accord! Mais ne mets pas trop de temps! Oui d'accord! Bon, écoute, je ne te laisse pas! Mais j'ai autre chose à faire! Ndaka, pas de problème! D'accord! Oui? Où est Kevin? Je crois qu'il est allé faire un tour! Il revient tout à l'heure! Allo? Oui? Yvi, comment tu vas? Ca va bien? Ok! Mais je t'ai déjà dit que mes parents se marient aujourd'hui! On ne peut pas se voir! Oui! Non non non! Dans ce cas là, on ne se voit pas ici! Oui oui, je ne te vois pas ici! Allez au revoir, bisous! Monsieur! Où étiez-vous? J'ai cherché la boisson et puis... Je dois profiter pour récupérer Sabanala! Mais où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas trouvée! Il paraît qu'elle a attendu longtemps et comme je ne venais pas, il est parti! J'ai essayé de la prendre sur son portant mais ça marche après ça va? Oui ça va! Ne me fâcher chérie! Non! Abibi! Mais où est-ce que tu étais toi? Kevin, faut lui dire qu'on était ensemble! Quoi? Abibi? Attends, tu es avec qui? Mais Kevin, dis-lui la vérité! On était ensemble non? Où? On était où? Non, Louise, franchement! Tu ne vas pas attendre! Je venais, j'étais dans la voiture, elle était sur la route, elle m'a signalé! J'ai refusé de m'arrêter! J'ai juste salué avec la main puis j'ai continué c'est tout! Tu étais avec qui? Mais Kevin, c'est faux! Dis-lui la vérité! Dis-lui la vérité! On était ensemble! On était ensemble! Tu as refusé qu'elle nous voyait dans ta voiture, c'est tout Kevin! Attends Abibi, tu ne vas pas recommencer! Mais recommencer quoi? Kevin, arrête de me mentir! Non, Louise! Tu me racontais des histoires alors que tu étais avec Abibi! Louise, tu ne vas pas croire ce qu'elle dit! Elle raconte des sottises! D'accord Abibi! Excuse-moi mais je m'en vais! Louise, Louise! Kevin! Attends, aujourd'hui ce n'est pas un jour pour faire le scandale d'accord? Ok, ok! Laisse-moi tranquille! Abibi, tu veux détruire ma vie? Kevin, toi aussi tu veux détruire ma vie? Tu veux détruire ma vie? Donc quand je te dis que je t'aime, tu penses que je m'amuse? Tu penses que je m'amuse? Mais Kevin, tant que tu ne sortiras pas avec moi Abibi, ça se passera comme ça tous les jours! Tu te tuer! Je ne te laisserai pas, je ne te lâcherai pas! Abibi, Abibi! C'est obligé! En tout cas, je suis fan de toi, c'est toi que je veux! Abibi, Abibi! Qu'est-ce que j'ai passé? Et puis je te préviens, si tu n'arrêtes pas, je vais te frapper! Tu as compris? Hé, fais ton bouquin là! D'ici deux mois, si toi Kevin, tu n'as pas couru après moi Abibi, c'est que je ne suis pas enfant de Boza! Comment ça? De toutes ces façons, leur histoire de fête, c'est bon! Oui? Maman, tu passes le vin? Allez, vas-y! Ok! Chef! Chef! A la cuisine! Chef! Attendez, chef! Oui, ça me revient! Je vais la chercher! Je reviens tout de suite! Non, c'est pas la paix! Non, c'est pas la paix! Je vais la chercher, je reviens tout de suite! Non, c'est pas la peine! Elle ne va plus nous servir donc c'est pas la peine! Il faut rester moi faire la fête! Je reviens, j'irai! Je vais la regarder si je serai! Merci! Je vous remercie, c'est tout nouveau en Côte d'Ivoire. On ne va pas croire, on va vous emmener le progrès. Viens à tout à l'heure, monsieur. Viens à tout à l'heure, et surtout, on vous décale, Michel. Mesdames et messieurs, l'entrée d'arrivée du marié, monsieur Gauhiri Michel. Avec lui et toute sa famille, mais ce qui est remarquable, c'est la présence de Gauhiri Michel. Vous comprennez aujourd'hui, pour moi, les deux destins sont deux. Dans le même prénom, Michel Gauhiri Michel. Des compagnons qui ne se quittent jamais. Elle est avec madame Gauhiri. Élégante, séduisante, belle, charmante, tout ce que vous voulez, mais enfin tout ce qui est beau pour elle. Après l'entrée de madame et de messieurs, voici maintenant monsieur le maire. Monsieur le maire. Événement exceptionnel dans notre commune. Exceptionnel parce que pour la première fois, le maire va au domicile du couple pour sceller leur union. C'est exceptionnel. Merci à vous, monsieur le maire. Merci de vous installer. Merci, monsieur le maire. Je pense que la cérémonie officielle va commencer dans quelques instants seulement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes rassemblés ce jour pour le mariage de monsieur Michel Gauhiri et de mademoiselle Accusi Delta. Mais avant, permettez que je vous lise les dispositions de la loi 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage et modifiée par la loi 83-800 du 2 août 1983. Cette loi présente les droits et les devoirs respectifs des époux, notamment aux articles 51, 53, 58, 59 et 60 du Code civil ivoirien. Article 51, les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 53, ils contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L'époux qui ne remplit pas cette obligation peut y être contraint par justice. Article 58, le mari est le chef de famille. Voilà. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Très bien. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté à raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. C'est ça. Article 59, l'obligation d'assurer les charges du mariage, pèse à titre principal sur le mari. Très bien. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Voilà. S'il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par justice. Mais pourquoi? C'est quoi? Non mais ça, c'est pas normal. Mais monsieur le maire, le dernier article, on ne peut pas supprimer ça. Pourquoi? La loi, c'est la loi et il faut la faire connaître à tous. Voilà. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne sans juste motif la maison conjugale et qu'elle refuse d'y retourner. Article 60, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. Voilà. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Voici donc les dispositions de la loi. Monsieur Boyerie Michel, mademoiselle Akissi Delta, voulez-vous nous déclarer sous quel régime voulez-vous vous marier? Sous le régime de la communauté des biens. Monsieur Boyerie, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Akissi Delta ici présente? Oui! Mademoiselle Akissi Delta, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Boyerie Michel ici présent? Oui! Au nom de la loi, nous vous déclarons unis dans les liens du mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne connais pas ta préparation. Tu es pressée pour rentrer chez toi? Tu cours pour aller chez toi? C'est toi qui a dit qu'il est venu à la maison? Tu as dit que je serais heureuse ici? Mais si moi, je ne suis pas heureuse dans cette maison-là. Je vais te maudire toute ma vie. Tu ne me connais pas encore. Fous-moi le camp là-bas. Je suis toujours en train de mélanger mes pédales. Depuis que tu es rentrée dans cette cour-là, tu es malheur pour moi. Voilà, Thérèse. Tu as promis, non? Maintenant, je ne suis pas là. Coyeux. Coyeux, pardon. Coyeux, pardon. C'est ma photo. Laisse-moi se préparer pour toi. Pardon. Voici la tête. Moi, j'ai ton temps. Coyeux, j'ai ton temps. Dis-moi s'il te plait. Oui, chérie. D'accord. Mesdames et messieurs, les enfants ont décidé de faire une surprise, une grande surprise à leurs parents. Une chanson, un artiste, Daniel Norte. J'ai choisi de suivre Jésus tout le temps pour ma vie sur terre. Même si mon cœur ne m'achète, Je sais que mon sauvage, j'ai pris, même à tous. Touché, 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 à sa puissance, touché, 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 à sa victoire, touché, 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 à son amour, touché, touché. Montage, Montage, Montage. Ça continue. Sous-titrage ST' 501 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 On évolue de surprise en surprise L'artiste, la dame que vous allez voir A été choisie par M. Bouhiri Pour dire merci à son ami de tous les jours Gourou Michel Parce que c'est son artiste préféré Aclan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les artistes sont venus de partout pour soutenir le couple Bouhiri Sous-titrage ST' 501 Non, ce n'est pas les raisons suffisantes Sous-titrage ST' 501 Oui Sous-titrage ST' 501 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 D'accord. Arrête de la mater comme ça, c'est ma future reposée, je te préviens. Tu m'as demandé de faire un boulot. Mais si je ne regarde pas bien la photo, comment je peux bien faire le travail? D'accord, je m'ai brillé un peu. D'accord, je peux compter sur toi? Oui, compte sur moi, il n'y a rien. D'accord, je vais partir. Ok, mais tu... D'accord, excusez-moi, il n'y a pas oublié. Tu sais... Les esprits, il ne faudrait pas l'oublier. C'est ça. Ah d'accord. Bon, mais écoute, je tiens un mariage là. Donc pour ne pas courir avec mon absence, je vais partir. Tu peux partir. Je compte sur toi. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt. Elle est encore plus belle ici qu'ici. C'est vraiment une jolie fille. Tu es fou. Il m'a même vu la photo de Nastou. Il faut passer Nastou pour moi. Une jolie fille comme ça, non seulement elle est jolie, son papa est riche. Et puis comme ça... Moi, je vais l'abasser pour toi. Parce que moi, je ne suis pas un garçon quoi. Nastou est mon épouse. C'est mon épouse. C'est ce qu'on va voir. Mais ça, vous ne laissez personne indifférents, j'en suis sûr. C'est qu'en fait, en plus de votre immense talent, vous dégagez. Mais ça, je sais que d'autres personnes vous l'ont déjà dit. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas, enfin, nous autres... Je ne sais pas si vous vous intéresserez à nous autres aussi. Pardon? Excusez-moi si je vous ai choqué. Monsieur, vous venez à peine de vous marier, non? C'est ça? Ça, c'est un mariage de 20 ans. Madame est grand-mère maintenant, moi je suis grand-père. Moment important également aujourd'hui dans ce mariage du couple Boiri. Le gâteau qui arrive. Nous allons procéder à sa coupure dans quelques secondes, mesdames, messieurs. Merci d'applaudir l'arrivée du gâteau. Rien qu'à voir la couleur, c'est sucré, c'est bon, savoureux. Non, c'est une formalité qui, normalement, ne devrait pas m'empêcher d'être sensible à mon environnement. D'être normal, oui. C'est bientôt l'heure de la copie du gâteau. Bon, alors si vous voulez, je vous accorde un temps de réflexion. Mon chéri. Où il est? Où est mon mari? Boiri, il est allé aux toilettes, je ne vais pas le chercher. Non, non, non. Non, non, je vais le chercher. Non, 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 non. Ne te dérange pas, tu es notre invité à sauve-toi. Non, je vais le chercher. Eh Dieu, évite-nous le scandale. Mais sachez que vraiment, je tiens à vous. Monsieur, je ne peux pas. Je vous, je n'en sais rien. Non, laissez-moi le suivre. Mon oncle, eh, ma tante. Non, mais je vous féliciterai toujours. Je continuerai de vous applaudir après cette prestation-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup. Alors, chérie, tu me cherches? Oui, chérie, je vais couper le gâteau. T'as vu cette dame? Oui, je vais l'embrasser. Non, mais elle va d'une personne, elle est là. Allons, on ne va pas attendre l'invité. Je vais l'embrasser. Non, après, mais vous venez, on va couper le gâteau. Ce n'est pas vrai? Jeune homme, ton oncle, il est grave, hein? Non, il faut le laisser, tu vas t'habituer à lui. Allons rejoindre les autres. Est-ce que vous faites, madame? S'il vous plaît, là, excusez. Il y a un problème? Parce que vous parlez aux gens, ils s'en vont. Vous parlez là, ils s'en vont. Je ne comprends pas, il y a un problème. Vous faites partie des invités de Coupe Boyerie? Oui, oui, je fais partie des invités. Malheureusement, le mariage ne se déroule plus ici. Et ça se fera où maintenant? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Excusez-moi, vous êtes agent de la mairie? Si. Alors, vous foutez quoi ici? Non, dites-moi, comment vous pouvez ne pas savoir? Vous travaillez dans une mairie et vous n'avez pas les programmations et les déprogrammations d'une cérémonie. Non, vous vous foutez de qui? Non, dites-moi. Ou bien, c'est moi que vous ne voulez pas informer. Mais vous pouvez toujours courir, hein? Je dis que vous pouvez toujours courir parce que que ce mariage se fasse ou pas, mon Boyerie m'aura toujours sur son chemin. Parole de Josie. Madame, calmez-vous, vous pouvez la rattraper. Ah bon? La mariée vient juste de partir. Mais non! Ce n'est pas la mariée. La dame que vous venez de voir là, était venue pour kidnapper le marié. Sinon, la vraie femme là, se trouve chez lui à la maison. C'est une voleuse comme nous. Je ne comprends plus rien. Oh, ce n'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas. Ah, c'est trop compliqué cette histoire. Mais... Qu'est-ce que j'ai été idiote? Bon, il faut que j'aille là. La dame a dit quoi? Le mariage ne se fait plus ici. Allez-y vous faire foutre. Viens, allons. Allons où? A la maison. Le Boyerie nous a eu encore. Viens voir, allons. Allons où? Je ne sais pas. Viens voir, c'est quoi? Encore? Allons où? Allons où? Allons où? Allons où? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.